En séance, donc les cinq points qui sont importants comme premier point, j'aimerais évoquer que c'est important de parler pas qu'à une seule personne. Donc vraiment essayer d'inclure tout le monde, regarder tout le monde. Parce que ce qu'on observe souvent dans les séances, c'est qu'on commence à parler, puis on reste à parler à une personne, laquelle ? Celle qui nous regarde souvent, qui nous donne des acquiesements de tête, ou bien la personne qui a le statut le plus haut, parce qu'on se dit si je peux convaincre déjà le boss, tout le reste, de toute façon, ils vont dire oui. Et la difficulté qu'on a dans cette situation-là, c'est que tout le reste, ils ne vont pas se sentir concernés. Et c'est là où on perd leur intérêt et leur support. Alors le deuxième point qui est important, c'est d'éviter d'utiliser une voix monotone. Parce que si vous parlez dans une voix monotone, avec pas de pause, personne ne va pouvoir vous suivre, et à un bout d'un moment, tout le monde va être endormi, et voilà. Donc c'est très important au niveau du volume, par exemple. Des fois, on a quelque chose de très important à dire, et puis on peut augmenter un peu le suspens, en parlant très faiblement. Et puis après, quand il y a quelque chose qui est important, on augmente le volume de la voix. Après, il y a aussi toute l'intonation. Donc à éviter, à monter l'intonation à chaque fin de la phrase, par exemple. Donc tout ce qui amène des variations est bien. Alors le troisième point qui est important en séance, c'est de ne pas rester figé au niveau du visage. Donc ça, ça inclut un sourire de temps en temps, parce que justement, vous voulez convaincre les autres de votre opinion. Alors il faut essayer de minimiser la distance psychologique qu'il y a entre les différentes personnes. Et un moyen de le faire, c'est regarder les gens, ça j'ai déjà dit, mais aussi de sourire. Ou d'avoir un visage très expressif. Parce qu'on va s'accrocher à vos arguments quand il y a les différentes petites émotions qui vont traverser votre visage. Et de nouveau, vous pouvez aussi l'utiliser pour structurer votre discours. Vous pouvez mettre, voilà, ça c'est important, donc vous faites une expression faciale qui va avec votre discours. Donc ça facilite aussi la compréhension. Le quatrième, c'est de nouveau les mains, c'est de nouveau la gestuelle. Là, de nouveau, il y a deux cas de figure. Donc il y a des gens qui utilisent beaucoup les mains. Donc dans ce sens-là, on peut aussi en faire trop. Donc peut-être, de nouveau, on immobilise une main, puis on ne parle qu'avec une main. Ou il y a des gens qui mettent les mains dans les poches. Et puis encore pire, qui commencent à jouer avec leurs clés. Ou bien dans une séance, prennent le stylo ou commencent à jouer avec le stylo. Alors mon conseil est, abandonnez tout. Vous n'avez rien dans les mains. Et le cinquième point est lié à la territorialité. C'est-à-dire, dans une séance, ça dépend. Des fois, on est debout devant toute une audience. Et là, c'est important de maîtriser le terrain. Alors, de nouveau, il y a deux extrêmes. Il y a les gens qui dansent et qui vont mettre le poids sur un pied, puis après sur l'autre, etc. Ou qui marchent un peu comme un tigre dans une cage. Les deux sont à éviter. Mais après, il y a aussi des personnes qui restent complètement figées. Et c'est dommage aussi parce qu'avec le déplacement, on peut aussi souligner des points qu'on veut faire. On peut montrer une ouverture. Bonjour, et puis on fait un pas en avant, par exemple. De nouveau, ça va éliminer la distance qu'il y a entre la présentatrice et les interlocuteurs. Après, si on est assis, c'est un peu différent. Mais là, c'est important d'ouvrir justement la posture pour prendre aussi le territoire, pour marquer qu'on a quelque chose à dire.